La question des sources d'un texte est toujours fascinante et révélatrice et édifiante. Si on prend le schéma Israël, on nous dit, dans les recueils, extrait du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui est au début du chapitre 6, et pas seulement les versets 4 et 9. Parce que là, ça devient quand même problématique. Alors je lis, donc au début du chapitre 6, et pas seulement... Alors premièrement, la notion d'écoute Israël, elle est déjà là avant le verset 4, verset 3. « Tu écouteras donc Israël, et tu observeras avec soin, dans ce pays, au huisselant de lait et de miel. » Alors huisselant de lait et de miel, ça n'est pas dans le schéma Israël traditionnel, mais on va voir autre part. Alors là, je vais parler de ce qui suit le passage, c'est-à-dire après le verset 9. Et ça, c'est assez saisissant. Alors si on passe au verset 10. « Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. De te donner pays aux villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, Avec des maisons abondantes en biens que tu n'as pas répandues, Des citernes toutes faites que tu n'as pas creusées, Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées, Tu gardes-toi d'oublier l'étalé qui t'a tiré du pays d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Intéressant. Pourquoi ce passage-là n'a pas été repris dans la prière, Dans la déclaration au schéma Israël ? C'est un petit peu choquant. On se dit pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, On te donne un pays où tout ce qui s'y trouve, Ce n'est pas toi qui l'as fait, ce n'est pas toi qui l'as creusé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors c'est en quelque sorte un cadeau, comme ça, Peut-être un cadeau empoisonné. Un cadeau, on te donne des choses que tu n'as pas voulues, Que tu n'as pas produites, que tu n'as pas réalisées. Et ça, c'est en le deutéronome. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, Mais le fait est qu'effectivement, Cette façon de prendre un passage comme ça, Et de laisser de côté ce qui vient avant et après, Est problématique.